J'ai rencontré Andréa Bescon et Éric Métaillé au cours du montage. Ils étaient en phase finale du montage. Et donc, c'est posé la question pour eux de la musique, très vite. Et la rencontre s'est passée de manière assez rapide et était très positive tout de suite. Et donc, on a fait la musique après de manière assez ramassée dans le temps. Ils voulaient vraiment quelque chose de percussif. Le sujet du film est assez dur. Ça traite de la pédophilie. Et ils ne voulaient surtout pas paraphraser le côté dramatique. Mais au contraire, que la musique soit plutôt source d'espoir, voire de colère. Mais surtout pas de faire pleurer. Donc, très vite a été évoqué l'idée des percussions, dans un côté un peu tribal, un petit peu cru. J'aimais bien l'idée de me plonger dans le scénario. Le scénario était déjà vraiment très, très, très touchant. Et après ça, j'ai eu envie d'envoyer une salve de musique, voilà. Avant de voir les premières images. On a orienté un petit peu la musique dans un axe. Et ensuite, on est rentré en studio. Et on a finalisé les musiques ensemble. Toujours avec la présence d'Eric Mété et Andréa Bescon. La place de la musique dans ce film va venir souligner l'espoir et la colère. Mes projets en cours, je travaille avec une chanteuse coréenne qui s'appelle Yoon Soon Na. Avec une autre chanteuse qui s'appelle Frédérique Ashtal. Et j'ai un projet aussi plus personnel. Je veux sortir un disque sous mon nom, voilà. Et j'ai un projet avec un réalisateur qui s'appelle Gaëtan Bavernage. Un réalisateur belge qui devrait se faire au printemps prochain. Ce qui me plaît dans la musique à l'image, c'est que c'est une autre facette de mon métier. Parce que moi, je suis essentiellement réalisateur de disques pour la pop, la chanson et arrangeurs. Et de pouvoir composer, c'est une nouvelle voie d'entrée pour la musique. Qui peut être à son tour narrative. Et puis, je trouve que le rapport avec les différents médias est toujours hyper intéressant. L'image et la musique, la danse et la musique, le théâtre et la musique. Tout ça est très complémentaire et passionnant.